De M. Mertens, de Nerwynden. Bonjour M. Mertens. Bonjour M. Mertens. Vous avez passé une joyeux Noël à Nerwynden ? Quelques différences y a-t-il entre une moule et une frite ? On enlève la coquille de la frite. A quoi reconnaître une frite quand on a enlevé la coquille ? J'ai connu un dessinateur publiciste de Bruxelles qui a proposé une maquette où on voyait que c'était de très bon goût. Un bœuf avec la tête de Jean Gabin qui a regardé une assiette de potage liébigue et qui disait « Tu sais que t'as de beaux yeux toi. » Tout ça que t'es aujourd'hui toi pour une jeune fille d'envers. On y va les mecs, on y va, on y va, on y va, on y va. Bon, vous laissez notre charmante hôtesse. Oui monsieur. Vous la retrouverez à la fin de notre petit... J'espère bien. Oui ! À la fin de notre petit goûter culturel. J'ai réservé, mademoiselle, une petite chambre pour nous en face de la gare Saint-Lazare à l'hôtel des deux cochonnes. Si vous prenez de m'accompagner, je vous montrerai mes élastiques qui soutiennent mes jambiers. Mon démon de pelu qui me permet de désosser mon chenot articulé. Vous ne vous ennuirez pas, car je suis non seulement un homme, mais presque un mécadneau. Comme vous avez joué avec mes pièces détachées. On va aller se coucher maintenant, parce que papa est fatigué, puis il a rendez-vous à l'hôtel des deux cochonnes près de la gare. Il va bien l'amuser, la petite. Tellement gentil, à cet âge-là. Petit bijou. Philippe, si vous pouvez me rendre mes fouets, mes baraisines. Ma soutane, mes deux mètres d'élastique, mon papier gaufré, mes 20 mètres de lasso. Enfin, quand ça n'ennuie pas, hein, maman ? Ma mère est en train de se dire quand je pense que je l'ai élevé 12 ans chez les jésuites. Ma mère, il faut dire qu'elle payait avec des bandes de lasmeuse, alors... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501